La vie et la triste fin de Dalida Au cours d'une carrière d'un peu plus de 30 ans, Dalida a remporté 45 disques d'or et 2 disques de platine pour ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et au Japon. Superstar en France et dans une grande partie du reste de l'Europe, Dalida a connu des records à succès au cours des 3 décennies différentes, malgré une vie personnelle de plus en plus troublée après le début des années 60. Elle est née Yolande Gigliotti, fille de parents italiens vivant au Caire. La famille a vécu une vie confortablement bourgeoise jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L'Egypte est entrée en guerre aux côtés des Alliés et son père, en raison de sa nationalité italienne, a passé 4 ans dans un camp d'internement. Yolande Gigliotti a fréquenté une école religieuse et a étudié la sténographie, avec l'intention de mener une vie indescriptible en tant qu'employée de bureau. A l'âge de 17 ans, cependant, elle était devenue une belle jeune femme et a commencé à participer à des concours de talent et de beauté. En 1954, l'année même où elle remporte le titre de Miss Egypte, elle fait sa première apparition à l'écran dans une production égyptienne intitulée Sigara Vakas, réalisée par Niazi Mostafa. Elle a commencé à utiliser le nom Dalida, en raison de sa ressemblance avec Edi Lamar et dans l'épopée costumée Samson et Dalida. Et cela a été plus tard en France modifié en Dalida. Elle quitte l'Egypte en 1955 pour poursuivre une carrière au cinéma à Paris. Dalida a été choisie pour le film Le Masque de Toutankhamen, réalisé par Marco de Castine. Mais le plus important dans sa carrière a été un court passage de chanteuse qu'elle a effectué à Paris. Elle accepte l'offre de chanter dans l'entracte entre les numéros dans un club, la ville à d'Est, où elle est repérée par Bruno Cocatrix, producteur au théâtre L'Olympia, la plus grande salle de spectacle de la ville, où des personnalités comme Charles Aznavour et Edith Piaf avaient vu certains de leurs plus grands triomphes, ainsi que par le producteur de radio Lucien Maurice. Les deux l'apprirent sous leurs ailes, Cocatrix la présentant au public français, tandis que Maurice l'épousa plus tard. Le producteur de disques, Eddie Barclay, un ancien pianiste de jazz, a signé un contrat avec Dalida, avec son propre label Barclay, et son deuxième single, Bambino, qui a également été plus tard un succès pour les Springfields, et est devenu un énorme succès en 1956. L'année suivante, elle obtient un disque d'or pour un million de ventes du single en Europe. Comme sa contemporaine Pétula Clark, dont la carrière a également fait le saut des années 1950 aux années 1960, Dalida a traversé plusieurs transitions d'images. Des cheveux noirs, du maquillage et des robes élégantes au milieu des années 50, ressemblant à un alma cogan italien. Dans une blonde frappante, dans des tenues révélatrices et des jupes plus courtes dans les années 60 et au-delà, à tel point qu'il était difficile de croire qu'elle était la même interprète. Elle a également poursuivi une carrière à l'écran, apparaissant dans plus d'une douzaine de films en France et en Italie de 1955 à la fin des années 60, allant des thrillers d'espionnage comme Rapt au deuxième bureau, aux comédies sexuelles mousseuses comme Ménage Italian Style. À partir de 1956, Dalida est un objet de fixation pour les paparadis, qui pouvait difficilement tirer une image peu attrayante de la chanteuse, actrice, aux longues jambes et bien dotée. Entre ses carrières jumelles de chanteuse et de cinéma, elle a été liée professionnellement, personnellement et romantiquement dans la presse à une succession d'hommes avant d'épouser Lucien Maurice. Mais ce mariage n'a pas duré bien loin dans les années 1960. Un emploi du temps chargé associé à une vie romantique instable a fait des ravages. La vie de la chanteuse a soudain pris une tournure sombre, plus proche de celle d'Edith Piaf que celle de Petula Clark. Lorsque son amant d'alors, Luigi Tenko, un chanteur, s'est suicidé au festival de Sanremo en 1967, après avoir échoué à se qualifier pour une place dans le programme. Dalida, qui a retrouvé le corps, a fait la première de plusieurs tentatives de suicide peu de temps après. Après son rétablissement, elle a repris une carrière dans une direction légèrement différente, en enregistrant des chansons plus sérieuses et réfléchies. Parmi les notables d'entre elles était Salwa Wassala, qui se traduit par Safe and Sound, qui a été publié pour le célèbre libération de prisonniers de guerre égyptien de la guerre de Yom Kippour de 1973 par l'État d'Israël. Son ex-mari, Lucien Maurice, s'est suicidé peu de temps après sa tentative de suicide, à la suite de la mort de Tenko. Et Eden Guest la comparait à Judith Garland, bien que musicalement elle soit plus proche d'Astrude Gilberto. Le mariage ultérieur de Dalida, avec un homme identifié comme le comte de Saint-Germain, qui s'est avéré ne pas être un comte et également préféré la compagnie des hommes, n'a fait qu'ajouter à l'image d'une vie personnelle agitée et semblait la rendre encore plus séduisante pour ses admirateurs. La carrière de Dalida, dans les années 1980, s'était quelque peu ralentie alors qu'elle atteignait la cinquantaine. Paraissant au moins une décennie plus jeune, mais ne faisant plus de son engagement par an comme elle l'avait fait à son apogée. En 1986, elle retourne dans son Égypte natale pour tourner un film. Le sixième jour, avec le réalisateur Youssef Shaheen, un vieil ami de ses débuts, dans lequel elle livre ce que les critiques considèrent comme une superbe performance d'actrice. Elle a continué à faire de Paris sa maison, où elle est restée un grand nombre de concerts au cours de sa dernière décennie. Le 3 mai 1987, Dalida a été retrouvée morte d'une overdose de Barbie Turic, un suicide apparent à l'âge de 54 ans. Un culte important, l'entourait encore en Europe plus d'une décennie après sa mort. Plusieurs millions d'autres disques se sont vendus là-bas. Plusieurs sites web et pages actives, et MCA Universal, en tant que propriétaire de Polygram Records, a publié un coffret de 3 CD, La Légende, en France couvrant sa vie et sa carrière. Merci d'avoir écouté la vie de Dalida. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et discutons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir, et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501